On a environ 200 étudiants sur Montpellier et à partir de l'année prochaine, il y aura 350 étudiants au sein de l'EPF à Montpellier. L'EPF, c'est aussi un centre de recherche avec des activités localisées sur les trois sites, donc Sceaux, Troyes et Montpellier. Les activités qui sont plus ciblées par le biais de... qui ciblent plus l'autoconsommation sont les activités développées à Montpellier sur la production et la gestion des énergies renouvelables, avec des travaux sur les cellules solaires à concentration et les matériaux de stockage pour l'énergie. Dans ce cas-là, le laboratoire d'accueil, c'est l'IES pour les enseignants-chercheurs de l'EPF. Un petit point, juste pour finir cette introduction, pour présenter. L'IES, c'est l'Institut d'électronique du Sud, c'est basé à l'Université de Montpellier II et ça représente environ 129 chercheurs, 28 ingénieurs techniciens administratifs et une soixantaine de stagiaires. L'IES, il y a différentes thématiques qui sont traitées à l'IES, donc les problématiques d'infrarouge, de fiabilité, de terahertz et de capteur qui est une des activités historiques de ce laboratoire. Donc c'est dans cette activité capteur et mesure où les activités photovoltaïques et gestion sont réalisées pour l'équipe Maxi. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, le contexte énergétique est le même depuis plusieurs années, mais on a des objectifs internationaux qui sont la diminution des gaz à effet de serre et la stabilisation de l'accroissement des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ces objectifs mondiaux sont aussi des objectifs que cherche à atteindre l'Europe avec la fameuse règle des 3 vins, c'est-à-dire diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation d'énergie et atteindre 20% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. Ces objectifs sont aussi les mêmes qui ont été fixés en France avec un objectif de respecter la règle des 3 vins et accroître la part renouvelable. Et tous les moyens sont mis pour réussir à accroître cette part renouvelable au sein du mix énergétique français. Comment est-ce qu'on le voit ? On voit sur ce graphe présenté ci-dessous, on voit une évolution du mix énergétique et une évolution de la répartition des différentes ressources, donc une part énergie renouvelable qui augmente de plus en plus avec une stabilisation des contributions des autres ressources énergétiques. Si on fait un petit zoom sur la part renouvelable, elle se décompose en différents éléments, donc bois énergie, hydraulique qui représente une grande part depuis plusieurs années, bois énergie qui représente la part majoritaire, une augmentation ces dernières années depuis les différentes incitations qui ont été mises en place depuis le protocole de Kyoto, une augmentation de la part des biocarburants et timidement on voit une apparition de l'éolien et des autres énergies renouvelables. Si on fait un petit zoom, donc les autres énergies renouvelables, ça représente 3,3%, donc il y a une augmentation mais qui reste assez faible et sur la partie photovoltaïque, la contribution reste encore assez faible dans le mix énergétique total français, mais on constate quand même qu'il y a un accroissement de plus en plus important. Pour se remettre un peu dans le contexte de la consommation d'électricité, sur le graphe ci-dessous, vous avez une évolution de la contribution des énergies renouvelables, donc les énergies renouvelables totales, là où on prend en compte aussi la part hydraulique et les parts bois-énergie, parce que sans ces parties-là, nous n'arriverions pas à atteindre ce fameux 20%. Donc cette contribution a augmenté légèrement ces dernières années, mais on voit une diminution qui est apparue et une stabilisation sur les années 2008, 2009, 2010 où la stagnation a pu être constatée du fait de la crise économique dans laquelle nous sommes. Si on fait un focus un peu plus important sur le photovoltaïque, on voit que ces tendances d'accroissement de la part des énergies renouvelables, elles sont de plus en plus importantes, et beaucoup de pays sont dans une évolution ou une stabilisation de la part des énergies renouvelables. Ces objectifs et les différents scénarios sont en général présentés par l'IEA, et ce document vient d'un document de l'IEA, l'Agence Internationale de l'Énergie, et ces évolutions en termes de contribution du photovoltaïque sont en phase avec beaucoup de scénarios développés par l'IEA, où on voit que pour atteindre les objectifs fixés par les différents plans climat, etc., que l'on voit à travers le monde, la part des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque, est en constante évolution. Différents scénarios sont proposés, et donc on ne voit pas très bien sur ce graphe-là, des scénarios où on a des objectifs d'intégration de la production photovoltaïque, soit de façon déconnectée du réseau, soit de façon connectée. C'est ce qui est représenté sur ce graphe ci-dessous, avec un objectif d'augmentation de ces contributions photovoltaïques, qui est assez différent sur les différents points du globe. En France, la contribution du photovoltaïque est aussi en augmentation, donc ici une représentation en mégawatts de la contribution du photovoltaïque, en métropole et dans les DOM, où l'intensité d'ensoleillement est beaucoup plus importante. Actuellement, en 2011, c'est les chiffres sortis par l'ADEME, la contribution du photovoltaïque est de 19,5 mégateps, donc en France, métropole et les DOM. Au niveau des coûts, les coûts du photovoltaïque ont fortement diminué ces dernières années, c'est ce qu'on voit sur ce graphe ci-dessous, avec un prix de l'électricité qui, même s'il est en augmentation légère, on arrive au bout d'un moment à avoir cette fameuse parité réseau, donc la parité réseau, c'est le coût de production de l'énergie qui est égal au prix moyen de l'électricité sur le réseau, c'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre entre la production photovoltaïque et les coûts électriques. Donc cette parité réseau dans laquelle on arrive va nous permettre de développer d'autres façons d'utiliser cette électricité photovoltaïque dans les années à venir. L'autre contexte énergétique qui est important actuellement en France, c'est la problématique du bâtiment. Les différentes réglementations au niveau du bâtiment fixent des objectifs en termes d'efficacité de ces bâtiments qui sont assez ambitieux, notamment avec la sortie de la réglementation thermique RT 2012 qui a fixé des objectifs au niveau du bâtiment assez ambitieux puisqu'on doit atteindre 50 kWh par mètre carré par an, modulo la localisation sur ces différents bâtiments. Là on parle de bâtiments en basse consommation. Le bâtiment c'est quoi ? C'est il y a encore 15-20 ans, une constitution en termes de consommation dans le bâtiment qui était de l'ordre de 50 kWh par mètre carré par an avec des déperditions qui pouvaient être assez importantes au niveau des différents murs du bâtiment, des pertes énergétiques au niveau des toits et des systèmes qui consommaient fortement. En 2005, avec l'apparition de la RT 2005, on a eu un objectif qui était de 200 kWh par mètre carré par an. Cet objectif a été atteint assez facilement par une meilleure isolation. Les objectifs fixés depuis, notamment sur la RT bâtiment neuf, ont été un objectif de 150 kWh par mètre carré par an où là il a fallu introduire des systèmes de plus en plus efficaces et ne plus se contenter uniquement de faire de l'isolation au niveau du bâtiment. Dans les années à venir, les objectifs, c'est des bâtiments en basse consommation, donc du 50 kWh par mètre carré par an, et pour la RT 2020, un objectif de bâtiment qui soit à énergie positive, le fameux BIPOS, où là le BIPOS c'est un bâtiment qui a un bilan positif sur l'année. On n'est pas sur un bilan positif de façon mensuelle, on a un bilan positif sur l'année. Et pour éviter d'avoir des bâtiments qui, même s'ils présentent un bilan énergétique sur l'année, présentent des caractéristiques en termes d'efficacité qui ne soient pas très bonnes, ce bâtiment doit avoir une caractéristique de BBC, de bâtiment à basse consommation. Donc ici, vous avez l'évolution depuis 2010 des bâtiments. Donc ce bâtiment à énergie positive, pour réussir à l'obtenir, il va falloir introduire de nouveaux systèmes, et notamment des systèmes à base d'énergie renouvelable. Le bilan positif de ce bâtiment va être atteint forcément par l'intégration de plus en plus importante de systèmes tels que du solaire thermique ou du solaire photovoltaïque pour réussir à contribuer aux besoins du bâtiment. Les autres éléments qui peuvent être introduits sont des éléments de type stockage, stockage thermique, stockage électrique, au niveau de la contribution et du complément des systèmes à base d'énergie renouvelable. Dans les années à venir, on peut supposer que d'autres systèmes pourront être introduits. Un petit zoom aussi au niveau de la consommation dans le bâtiment actuellement, avec une vision plus BBC ou bi-poste. La répartition de la consommation dans le bâtiment, elle est présentée ici sur ce petit graphe. Autant il y a quelques années, les usages thermiques étaient ce qui représentait la part la plus importante dans le bâtiment. Actuellement, avec tous les efforts qui ont été faits par les différentes réglementations thermiques, la contribution thermique n'est plus la contribution la plus importante dans le bâtiment. Mais c'est la partie électrique, et notamment électricité spécifique et éclairage, qui actuellement, en tout cas avec des bâtiments type BBC, représentent la part la plus importante. Ce qui fait qu'en termes de recherche, en termes de si on veut améliorer l'efficacité des bâtiments, le levier et la partie sur laquelle nous devons travailler, c'est la partie électricité spécifique et éclairage, et réussir à faire diminuer cette partie électrique au sein du bâtiment et faire en sorte de diminuer, de peut-être passer à des niveaux inférieurs aux 50 kWh par mètre carré par an. Mais actuellement, avec les nouveaux types de bâtiments que l'on a, c'est sur la partie électrique qu'il va falloir réussir à faire des diminutions. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes à base énergie renouvelable pour la production d'électricité et des systèmes aussi qui peuvent être à base de stockage. Donc à partir de maintenant, je ne parlerai que sur des aspects électriques et je ne parlerai plus d'aspects thermiques. Donc l'autoconsommation, et donc dans ma vision, c'est une autoconsommation pour les parties électriques. L'autoconsommation, de façon générale, c'est quoi ? La définition, c'est que la plus grande partie de l'électricité produite est consommée localement et le surplus, une fois qu'on a satisfait les besoins du bâtiment, peut être injecté sur le réseau. En fonction des personnes et des acteurs du domaine, l'autoconsommation va avoir une autre signification. Et ici, il y a un panel de différents acteurs du domaine de l'autoconsommation. Donc pour chacun d'entre nous, l'autoconsommation, ça peut avoir des fonctions qui peuvent être un peu plus différentes. Donc ça peut être quoi ? C'est accompagner l'autoconsommation pour accompagner les systèmes proches de l'appareilité réseau. C'est ce qui se passe en Allemagne. L'autoconsommation, c'est pour réduire l'injection d'électricité sur le réseau et pour éviter de le déstabiliser. Là, c'est plus les acteurs qui agissent sur le réseau électrique. C'est aussi l'autoconsommation qui va pouvoir nous permettre de remettre à plat le dispositif de soutien du photovoltaïque et assurer une rentabilité suffisante aux installations. Et c'est pour ça que l'autoconsommation devient un sujet important actuellement puisqu'on atteint ces aspects de parité réseau. L'autoconsommation va aussi permettre de dynamiser et renforcer l'implication du stockage au sein de la production d'énergie, même de façon décentralisée. L'autoconsommation pour diminuer les coûts plus vite du soutien au déploiement du PV. Donc dans ce sujet de l'autoconsommation, et dans ce sujet de l'autoconsommation, on a de façon sous-jacente différents éléments à prendre en compte. D'un point de vue technique, l'autoconsommation, il y a différents éléments. L'autoconsommation peut être mise au fil du soleil, peut être connectée avec le stockage ou peut être mise hors réseau. Je vous ai fait ici quelques petits schémas très simplifiés de l'autoconsommation. Il y a quelques flèches qui peuvent manquer. Mais de façon générale, au fil du soleil, c'est l'autoconsommation totale ou partielle de la production en temps réel, en fonction de la consommation, avec un gestion du surplus vendu ou non. Donc le surplus va nous permettre d'avoir une contribution des énergies renouvelables sur le réseau, mais de façon prioritaire, la gestion se fait avec le photobouteille directement consommé au sein du bâtiment. Connecté avec stockage, c'est la même chose, mais ici, le stockage nous sert à gérer et à mieux répartir la disponibilité de l'électricité solaire en fonction des besoins. Le stockage, il y a différents éléments de stockage qui peuvent être introduits, mais c'est un sujet qui est, au niveau de la gestion, qui est plus complexe par rapport au sujet précédent. Sinon, il existe l'autoconsommation hors réseau. Donc, pour des sites où la contribution du réseau ne peut pas être faite de façon économiquement viable, où il n'y a pas d'accès possible. Donc, le côté hors réseau, on a des applications du type ILIEN, sites isolés, ou des systèmes de production vraiment très ponctuels. Dans ces cas-là, le stockage est un élément essentiel pour éviter des surdimensionnements au niveau de nos systèmes photovoltaïques et toujours réussir à avoir une adéquation entre la production et la consommation. Donc, le côté, je ne vais pas vous présenter des solutions sur les différentes solutions d'autoconsommation présentées et les solutions techniques, puisque ces éléments seront présentés par mes collègues par la suite. Je vais juste, au niveau des résultats, présenter une solution connectée avec stockage pour vous donner quelques éléments à quelques ordres de grandeur. Donc, l'autoconsommation, cette problématique d'autoconsommation et de bâtiments, elle est fortement liée aux bâtiments à énergie positive, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ce bâtiment doit présenter un bilan positif et si on regarde les chiffres en termes de consommation, l'électricité spécifique et l'éclairage sont les éléments sur lesquels on peut fortement jouer. Donc, actuellement, comment ça se passe au niveau du photovoltaïque ? On est essentiellement sur une solution connectée au réseau et une solution consommation directe de l'électricité photovoltaïque. Ici, dans ce projet, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de regarder au niveau du stockage quelles contributions il pouvait avoir et si ce stockage pouvait être intéressant en termes d'accroissement de la consommation locale de l'électricité photovoltaïque plutôt que de mettre directement cette construction sur le réseau ou la consommer directement. Donc, on a défini différents scénarii de gestion qui sont synthétisées sur ce schéma avec une comparaison avec des scénarios que j'appelle scénarios 1 et 2 qui sont la situation actuelle et des scénarios qui prennent en compte une contribution avec le photovoltaïque qui soit envoie sur le réseau, soit est consommé directement au local, soit envoie vers la batterie qui réinjecte vers le bâtiment, soit une solution où la batterie est aussi connectée au réseau et fait un lien avec le réseau. La batterie peut se charger ou pas sur le réseau. Donc, cette étude est essentiellement numérique. Les résultats expérimentaux sont une étude expérimentale qui a eu lieu au sein du CSTB mais les scientifiques et techniques du bâtiment mais les résultats ne sont pas encore communiqués au niveau de cette étude mais au niveau des comparaisons qu'on a pu faire, on a une bonne adéquation entre les scénarios numériques et les scénarios expérimentaux. Dans un premier temps, il faut déjà choisir une solution de stockage puisque au niveau de mon pilotage et de ma gestion ici, pour favoriser ma consommation locale de ma production photovoltaïque, j'ai besoin d'avoir un stockage qui soit efficace et on a dans un premier temps comparé différentes solutions de stockage entre elles. Donc ici, vous avez deux graphes. Un graphe qui représente la densité énergétique et de différentes solutions. Donc, on a fait une comparaison en masse et en volume et dans cette étude, on a normé par rapport à la batterie lithium-ion pour voir quelle était les meilleures performances. Donc, le trait rouge, c'est le 1 qui représente la batterie lithium-ion ici qui était utilisée comme élément de référence. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe ? C'est qu'en termes d'encombrement par rapport à une densité énergétique fixée, la batterie lithium-ion semble présenter les meilleures caractéristiques. Elle peut être mise en parallèle avec la pile à combustible, ici que j'ai appelée PACO, pile à combustible. Mais au niveau de l'encombrement et de la maturité, la batterie lithium-ion est quand même beaucoup plus intéressante que la pile à combustible. De toute façon, ça reste des systèmes électrochimiques. Donc, le choix que nous avons fait a été confirmé par le second graphe. On regarde le coût par cycle, le coût du kilowattheure par cycle de stockage, des stockages. Et on voit que la batterie lithium-ion présente des coûts assez intéressants. Donc, ici, c'est plus des systèmes pour l'énergie. Sur la droite du graphe, les supercapacités, les volants à énergie, c'est plus des systèmes pour faire de la puissance. Donc, nous, on s'intéresse plus à une solution de stockage énergie et non pas à une stockage de puissance. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré choisir une batterie lithium-ion pour faire nos différents tests. Donc, au niveau du stockage, je reviens ici. Donc, le stockage qui a été choisi pour cette étude, c'est un stockage lithium-ion du fait de sa forte densité énergétique et de son faible coût par rapport aux autres systèmes. Au niveau de la consommation en électricité spécifique, l'électricité spécifique, c'est les usages purement électriques de l'électricité. C'est vraiment sur ça, sur quoi on s'est intéressé dans ce projet pour une utilisation du photovoltaïque de façon locale et il est évident qu'on ne va pas l'utiliser pour faire autre chose que des usages purement électriques. Donc, une étude a été faite sur différents sites Strasbourg, Angers, Tarbes et Toulouse où on a regardé s'il y avait une façon de mieux connaître cette électricité spécifique. Les résultats que l'on a pu avoir, c'est ici, il y a environ 40 bâtiments qui sont utilisés pour cette étude et ce qu'on a pu voir sur tous les bâtiments qu'on a étudiés. Des mesures ont été faites sur différents sites et on a récupéré ces mesures pour comprendre comment fonctionnait cette électricité spécifique qu'on connaît très peu finalement. Ce qu'on a vu, c'est que l'électricité spécifique, il n'y a pas d'influence de la localisation, il n'y a pas d'influence de la saison et actuellement, on n'a pas de modèle numérique qui nous permet de présenter et de synthétiser correctement cette électricité spécifique. Par conséquent, toutes les mesures, toutes les données qu'on va utiliser dans notre étude sont des données purement expérimentales, des données qui ont été prises sur site puisque les modèles actuels, EDF et certains laboratoires travaillent sur des modèles, mais avoir des modèles simples en termes d'électricité spécifique actuellement, c'est assez difficile. Donc, nous, on a pris le choix de prendre des données réelles pour faire notre étude et avoir une grande diversité en termes de résultats puisqu'il n'y a pas d'influence de la localisation et de la saison. Contrairement à d'autres éléments comme l'éclairage, on voit qu'il y a une importance de la localisation et une importance de la saison en termes d'usage. Les autres usages en termes d'électricité spécifique ne présentent pas de modèles qui soient pertinents actuellement. Donc, au niveau des résultats de ce projet, avec des données réelles sur site et avec une batterie lithium-ion qui était modélisée, on a pu regarder différents scénarios. Donc, scénarios 1 et 2, ce sont des scénarios de base où l'électricité, donc la production photovoltaïque, est injectée directement sur le bâtiment. Dans le scénario 2, la contribution du réseau est... Pardon. Au niveau du scénario 1, l'électricité est injectée directement dans le bâtiment. Scénario 2, une production... Pardon, je me suis mal exprimée, excusez-moi. L'électricité photovoltaïque est injectée sur le réseau et la contribution du réseau est de 100% pour le bâtiment. Dans le scénario 2, on a la production photovoltaïque qui va être injectée et dans tous les cas, ça revient à la même chose puisque c'est la contribution du réseau qui est la principale. On a comparé ces résultats avec un scénario 4 qui est présenté ici, qui est un scénario où la batterie est connectée au bâtiment et le photovoltaïque a la possibilité soit d'être injectée sur le réseau, soit d'être injectée au niveau de la batterie. Par contre, dans ce scénario-là, il n'y a pas de lien entre la batterie et le réseau. Donc, la batterie est totalement déconnectée du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ce résultat-là ? C'est qu'au niveau de la production PV, la répartition de la production PV, elle se fait à 20% sur le réseau, à 38%, le photovoltaïque va dans le bâtiment et à 42%, il est au niveau de la batterie. Au niveau du bâtiment, la contribution du bâtiment, la contribution du réseau au niveau de ce bâtiment-là, elle est de 34%. Il y a zéro pour la batterie puisque la batterie n'est pas connectée au réseau. Ça veut dire que sur ce scénario-là qui est représenté ici, on a une contribution du réseau pour la satisfaction des besoins du bâtiment en termes d'électricité spécifique qui est limitée à 34%. Le reste est fourni principalement par le photovoltaïque et par la batterie. Et il y a aussi une injection durée de l'électricité photovoltaïque de 20% sur le réseau. Le deuxième scénario intéressant dans l'étude que l'on a pu faire, c'est le scénario qui est représenté ici où on a un lien important entre le réseau et la batterie. Ça veut dire que la batterie est connectée au réseau, elle peut se charger et se décharger sur le réseau. Ce scénario, il est actuellement hypothétique puisque de façon concrète, on a des difficultés à le mettre en place d'un point de vue juridique actuellement. On n'a pas la possibilité, contrairement à l'Allemagne, de connecter les batteries sur le réseau. En termes de résultats, qu'est-ce que l'on voit ici ? Ici, au niveau de la contribution du réseau, le bâtiment est alimenté par le réseau à 9%. La batterie est connectée et utilise le réseau à 21% pour certains moments compléter la charge. En termes de production photovoltaïque, le surplus tombe encore à 20%. La contribution du photovoltaïque dans le bâtiment est à 38% et la batterie reste à 42%. Finalement, qu'est-ce qu'on voit en connectant la batterie sur le réseau ? On n'a pas forcément d'évolution au niveau de notre part de consommation, mais on a une évolution sur la gestion du stock avec un stock qui arrivera à se remplir de façon plus importante par rapport à avant et un pilotage qui sera sûrement plus facile en termes de gestion du stock. Si jamais on a des pics de forte consommation au niveau du bâtiment, ce sera plus facile si la batterie est connectée au réseau, mais finalement, au point de vue du bâtiment, il n'y a pas forcément de grandes différences par rapport au cas précédent. Aussi, le scénario 4, c'est-à-dire ce scénario présenté ici, semble être un des scénarios les plus intéressants que l'on peut trouver. Cette étude n'a pas été faite sur un seul bâtiment, elle a été faite sur plusieurs bâtiments, une quarantaine de bâtiments basés dans différents sites en France, il y avait Angers, Toulouse, Tarbes, il y avait aussi un site de Nice et il y avait Strasbourg. Ici, je vous présente les résultats sur Angers, donc Angers n'a pas forcément un grand taux d'ensoleillement, mais ce qu'on arrive à voir en fait sur cette étude sur les six bâtiments qui ont été utilisés pour Angers, on arrive à voir que la contribution en termes d'énergie renouvelable et la contribution ENR plus stockage permet de satisfaire à 70% la consommation annuelle en électricité spécifique du bâtiment. C'est un résultat qui est intéressant quand on sait que cette électricité spécifique tend à représenter 50% des usages du bâtiment. Donc on arrive finalement avec nos énergies renouvelables et ici, dans ce cas-là, une part stockage à satisfaire une forte partie des besoins de notre bâtiment, les autres besoins étant satisfaits par des systèmes thermiques. Donc pour conclure un petit peu tout ce que j'ai pu dire, donc l'autoconsommation c'est quelque chose de pertinent. Il y a plusieurs scénarios de gestion et d'utilisation de cette autoconsommation, donc j'en ai développé un avec stockage, les autres scénarios seront présentés par mes collègues et ici, je me suis mis dans un cas résidentiel qui est un cas aussi qui est un cas particulier puisqu'il y a vraiment une grande partie, plusieurs catégories de bâtiments. Là ici, le stockage permet vraiment de satisfaire une grande partie des besoins et l'intérêt, c'est le côté adéquation sur la production au niveau électrique, au niveau électricité renouvelable et la consommation. C'est vraiment ça que le stockage va pouvoir nous aider. Maintenant, on est encore dans une phase de développement. On a choisi une batterie lithium-ion qui est une batterie intéressante mais qui présente un coût qui est encore assez élevé en termes d'euros par kilowatt, euros par kilowatt-heure. Il va donc falloir une évolution et développer des outils pour ce pilotage et l'intégration de ce stockage et l'accroissement de la consommation locale, de la production locale et actuellement, il y a plusieurs labos qui travaillent sur ces outils et développer ces outils. Des expérimentations sont en cours et au fur et à mesure des mois, on verra des résultats expérimentaux sur ce type de solution. On a dans la région et parce que l'autoconsommation est fortement liée aussi à la thématique des smart grids, on a dans la région méditerranéenne beaucoup de projets où on teste ces solutions de photovoltaïque, photovoltaïque plus stockage et valoriser l'autoconsommation. Des projets tels que Nice Gris, des réflexes qui ont lieu dans la région de Nice ou dans la région de Marseille nous permettront d'avoir un recul assez important au niveau de ce sujet-là et de l'intégration et de la prise en compte de l'autoconsommation. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.